Ce jeudi 9 janvier, après avoir prononcé ses voeux aux prêtres et aux diacres, c'est autour des Communautés Nouvelles que notre archevêque Jean-Pierre Cattenoz s'est adressé dans l'église Notre-Dame des Anges à l'île-sur-la-Sorgue. On parle de Communautés Nouvelles, mais qu'est-ce que c'est ? Et donc à l'issue du Concile Vatican II ont surgi des Communautés où on retrouve tous les états de vie qu'il y a dans l'église. Nous avons des clercs, donc des diacs, des prêtres, et nous avons aussi des familles, donc des couples, des laïcs qui s'engagent eux aussi pour le Seigneur. Et d'ailleurs plusieurs de ces Communautés ont été fondées par des laïcs, des hommes ou des femmes. Et donc c'est ces différentes réalités qu'on retrouve dans les Communautés Nouvelles. Et ces Communautés aussi, qu'on appelle aussi les mouvements ecclésiaux, se distinguent aussi par leur élan missionnaire qui est très prononcé, qui annonce l'Évangile par tous les moyens modernes pour que cet Évangile atteigne les extrémités de la terre. C'est intéressant parce qu'au sein de ces Communautés, nous avons des laïcs, des familles, des couples, et donc c'est vraiment leur vocation en tant que laïcs d'annoncer l'Évangile dans les milieux qui ne vont jamais être touchés par les prêtres ou les consacrés. Voilà. Plusieurs membres nous ont partagé ce qu'ils font pour grandir en sainteté en 2020. Alors pour nous, c'est toujours une grâce et puis une responsabilité de nous rappeler que nous sommes tous appelés à la sainteté. Et comme notre communauté est insérée sur le secteur paroissial de Bédaride et de Châteauneuf, nous essayons de vivre ça vraiment avec ce peuple que Dieu nous a confié parce qu'on constate que tous les baptisés ne sont pas conscients de cet appel à la sainteté. Et justement, vu que nous, nous marchons sur ce chemin, surtout de la petite Thérèse, nous suivons ses traces, ses pas. Et donc nous avons fait déjà l'année dernière quand on a fait la journée en doyenné, en préparation pour la fête des saints. Nous avons fait aussi un petit temps en paroisse pour justement partager sur ce thème de l'appel que nous avons tous à la sainteté et que cet appel, il est à notre portée parce que souvent on peut penser qu'être saint, c'est faire des choses extraordinaires. Et non, la petite Thérèse, comme d'autres saints, nous rappelle que c'est à notre portée, ça se passe à travers des petits gestes d'amour, d'aimer le Christ et d'aimer les autres dans les plus petites choses de notre quotidien. Nous, par l'Avre Viva, on s'est mis d'accord ensemble pour se préparer pour cette année de la sainteté. Nous avons décidé de vivre avec la conscience tranquille, c'est-à-dire on vive toujours le sacrement de la confession, on essaie de toujours aimer de plus en plus nos frères et nos sœurs, ceux qui sont à nos côtés. On essaie vraiment de faire des actes de charité, mais des actes pratiques. Et dès là, maintenant, du début de l'année, on voit que ça marche bien et aussi on partage la joie. Et en partageant cette joie d'être un enfant de Dieu, on voit qu'on est en bonne route. Voilà. Alors, au sein de notre communauté, comme au cœur militaire et messagère de l'Esprit-Saint, déjà dans nos apostolats, au sein de la paroisse d'Orange, nous essayons de découvrir davantage la vie des bienheureuses martyrs en lisant le dernier livre qui est sorti et en partageant entre nous pour découvrir davantage leurs vertus, leurs joies, leurs peines, leurs défis en témoignant le Christ. Aussi, nous avons eu la joie d'animer avec le doyonnais la journée, en priant avec les personnes, en les aidant à faire l'expérience de l'amour de Dieu et de cette action de l'Esprit-Saint dans nos vies qui nous aide à vivre la sainteté. Et aussi, au sein de l'aumônerie, dans chaque thème, en trouvant la vie d'un saint pour partager avec les jeunes et les faire découvrir. En tant que chrétien, on est tous appelés à vivre la sainteté. La communauté de l'Emmanuel, elle rassemble différents états de vie. La plupart d'entre nous, nous sommes laïcs, donc nous sommes pères, mères de famille. Mais il y a également des prêtres. Il y a également des consacrés féminines et des consacrés masculins. Et en fait, le fait de vivre ensemble un peu cette communion des états de vie nous dit aussi quelque chose de la sainteté. En fait, chacun a vraiment une place importante dans la sainteté. En fait, la sainteté, c'est tout simplement essayer humblement de suivre Jésus et petit à petit d'agir comme lui agit et de prier comme lui prie. Mais c'est un long chemin.